Quelles sont les découvertes de la génétique moderne ? Les généticiens ont annoncé avoir décodé l'ensemble du génome humain. Et ils font souvent des découvertes étonnantes. Voici l'une d'entre elles. Quand on vous parle de génétique, ce n'est évidemment pas ce type d'image qui vous vient immédiatement à l'esprit. Et pourtant, grâce à cette science, on sait désormais qu'il y avait un peu de vrai dans cette vieille croyance qui dit que la longueur du nez, ou celle des doigts, peut donner une idée sur celle des attributs masculins. C'est ici, dans ce laboratoire de Genève, que les chercheurs ont fait cette étonnante découverte. Ce sont les mêmes gènes qui fabriquent les doigts et les organes génitaux. Au départ, ils cherchaient les gènes responsables de certaines malformations. Ils ont donc pris des lignées de souris parfaitement normales et ils leur ont enlevé certains gènes susceptibles d'intervenir dans la fabrication des doigts. Et puis si on regarde maintenant le petit frère ou la petite soeur de cette souris, à laquelle on a enlevé ces 3 gènes, vous voyez déjà que la souris a du mal à s'accrocher sur la grille car elle a des doigts qui sont très réduits. Avec 3 gènes en moins, cette souris a des doigts plus courts, plus nombreux et soudés entre eux. Mais elle a surtout des organes génitaux mal formés. Si on en enlève plus, elle n'a plus de doigts du tout et plus de sexe non plus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que plus on enlève de fonction de ces gènes, plus on va vers une réduction des organes sexuels. Donc c'est vrai que chez les souris qui n'ont pas de doigts, on n'a pas de sexe. Chez des souris qui ont des doigts normaux, on a un sexe normal, donc on peut en quelque sorte spéculer que chez des souris qui ont des doigts d'une taille intermédiaire, on va trouver un tubercule sexuel, une éminence génitale pendant le développement, ce qui va donner les organes sexuels, qui sera réduite en longueur, c'est sûr. En tout, 5 gènes sont responsables de la fabrication des doigts et des organes génitaux. Récemment, des chercheurs anglais ont examiné l'ADN de 15 alpinistes habitués à grimper au-delà de 8000 mètres sans oxygène. Chez tous ces grands sportifs, ils ont trouvé un gène bien particulier que l'on ne retrouve pas chez tout le monde. A-t-on découvert le gène du sport ? Ce gène, il est étudié ici, dans ce laboratoire parisien de l'Inserm. En analysant l'ADN de plusieurs milliers de personnes, les chercheurs ont découvert qu'un de nos gènes existe sous deux formes, la forme I et la forme D. C'est la forme I qu'on a trouvée chez les alpinistes. Une étude australienne qui a examiné des rameurs a trouvé les mêmes résultats. Apparemment, la forme I prédispose à l'effort physique extrême sans que l'on sache pour l'instant pourquoi et comment. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on ne possède pas cette forme que l'on ne sera pas un grand sportif. Ce gène favorise l'endurance et c'est tout. Il est possible, tout à fait concevable d'ailleurs, qu'une certaine forme du gène puisse favoriser les sports d'endurance, alors qu'une autre forme puisse favoriser les sports plus à court terme qui nécessitent, eux, une force musculaire plus concentrée dans le temps. Bien sûr, ce gène de l'endurance ne dispense pas d'entraînement, ses heureux possesseurs. Mais dans des conditions extrêmes, il va peut-être faire la différence. Va-t-on sélectionner les sportifs en herbe sur leur analyse génétique ? Attention aux dérapages. Si l'on en croit un sondage récent, l'infidélité est largement répandue. Elle concernerait au minimum une personne sur dix. Qu'est-ce qui pousse ainsi certains ou certaines à tromper leur conjoint ? Des chercheurs croient avoir trouvé l'explication. Ce seraient nos gènes qui conditionneraient notre comportement. Alors l'infidélité est-elle génétique ? Explication. Rien à dire, devant la caméra, tout le monde est fidèle à son partenaire. Une attitude en contradiction avec les sondages. Selon les dernières statistiques, 30 à 50% des Français seraient infidèles. Et toujours selon ces chiffres, les femmes le seraient autant que les hommes. Cette infidélité est favorisée par exemple par les progrès technologiques. Elle a été favorisée par la pilule contraceptive qui a permis de dissocier la sexualité de la reproduction. Elle a été favorisée aussi par la femme au travail. Plus la femme travaille, plus elle a d'occasion. Plus aussi elle peut avoir une indépendance financière qui lui permet justement d'avoir d'autres partenaires. Ainsi, aujourd'hui, un certain naturel reviendrait au galop. Mais à la base, possédons-nous un programme biologique qui nous pousserait à la fidélité ou au contraire à l'infidélité ? Sur ce point, les avis des scientifiques sont partagés. Première thèse, la fidélité et donc la monogamie seraient inscrites dans nos gènes. Démonstration dans ce laboratoire de recherche en génétique. Cette souris mâle provient d'une lignée polygame. En la mettant en présence de deux femelles endormies, elle passe sans cesse de l'une à l'autre. Voici maintenant un mâle provenant d'une lignée monogame. Au bout de quelques minutes, il s'attache à l'une des femelles et finit par délaisser l'autre. Pour les biologistes, cette différence de comportement est liée à une hormone, la vasopressine, qui favorise l'attachement. La souris monogame possède dans son cerveau un récepteur de la vasopressine. Ce n'est pas le cas de la souris polygame. Le plus étonnant, c'est que l'action de la vasopressine serait commandée par un seul gène. Des chercheurs américains en ont récemment apporté la preuve en introduisant ce gène dans un ovule fécondé de souris polygame. Le mâle, obtenu par cette manipulation, s'est comporté de manière monogame. Chez la souris, la fidélité est donc une affaire de génétique. Peut-on transposer ce résultat à l'homme ? Très vraisemblablement, la vasopressine est impliquée dans les conduites d'attachement et en particulier les conduites d'attachement aux partenaires sexuels. Mais il est sûr et certain que ce n'est pas le seul des facteurs biologiques. Si nos sentiments amoureux sont commandés par une multitude de produits sécrétés par notre organisme et pas uniquement par la vasopressine, il n'y a donc pas chez l'homme, comme chez la souris, de gène unique de la fidélité. Mais peut-être y en a-t-il plusieurs nous poussant dans certaines conditions à la monogamie. Et maintenant, passons à la thèse opposée, qui rallie une bonne part des spécialistes du sujet. L'homme serait programmé pour être infidèle, comme la quasi-totalité des autres mammifères qui sont généralement polygâtes. On sait que l'homme est programmé pour tomber amoureux, mais pas pour le rester. Pas pour le rester. À travers les âges, il a été programmé justement pour transmettre au maximum, à la génération suivante, son patrimoine génétique. Et vous avez donc les mâles, y compris les bonobos, qui sont nos cousins germains sur le plan génétique, vont à la recherche des femelles en nombre maximum pour leur transmettre justement ce patrimoine génétique. Tandis que les femelles, elles aussi, vont rechercher le mâle idéal qui pourrait leur transmettre un patrimoine génétique à la fois sain et à la fois prolifique également. En d'autres termes, notre instinct le plus profond nous pousserait vers un but unique, proliférer. Et l'infidélité serait le meilleur moyen de parvenir à nos fins. Nous savons qu'il y a chez l'animal et vraisemblablement chez l'homme aussi une sécrétion qui dure quatre ans environ de certains neurotransmetteurs qui permettent justement de maintenir l'amour suffisamment longtemps pour assurer l'éducation et l'élevage des générations futures, si vous voulez. Et puis ensuite, ces sécrétions diminuent et souvent, donc génétiquement, le couple pouvait se défaire puisque l'assurance était acquise de l'éducation et d'élevage des nouveaux-nés en quelque sorte. Quatre ans, c'est donc après cette durée que le sentiment amoureux en prendrait un coup et que l'envie d'aller voir ailleurs se ferait sentir. Et là, ce sont bien nos hormones qui nous pousseraient à passer à l'acte. Oui, je peux être là dans cinq minutes. D'accord. Ok, on fait comme ça. Ciao. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Je suis désolé. Yves m'a appelé, il faut que j'y aille. Mais t'en apprends pas ou bien ? Je t'appelle tout à l'heure, non, je t'appelle tout à l'heure, c'est ce qu'on fait. Ok ? Ok. Salut. Bon, vous allez nous, on va se promener. Bien entendu, ce substantiel génétique peut être modifié par la vie, par les acquis, par notre éducation, par les structures de notre environnement, notamment les structures économiques aussi. Et oui, faut-il le rappeler, nous ne sommes pas des bêtes. C'est effectivement le propre de l'homme que de dépasser ses instincts naturels et de faire des choix. Le choix de la fidélité ou celui de l'infidélité. Une liberté qui rime avec responsabilité. Tu m'aimes ? Si la génétique est plutôt l'affaire des scientifiques, aux Etats-Unis, n'importe qui peut demander un test génétique. Et ce n'est pas toujours dans l'intérêt de tous. Là-bas, on assiste à un véritable engouement pour les tests génétiques que l'on retrouve jusque dans les émissions de télévision, l'enquête de E&M6. Ces hommes ont été traités de tous les noms. Menteurs, méchants. Aujourd'hui, ils vont avoir un nom de plus, papa. Cette famille a fait un test de paternité. Les résultats vont être terribles. Je l'élève, il est à moi. Elle me menace, je ferai tout pour garder mon fils. Caroline Casquet dirige un grand laboratoire de tests ADN. Elle a lancé une nouvelle mode aux Etats-Unis, les tests de paternité avec résultats en direct à la télé. Ces tests sont très basiques et la procédure à suivre est simple. Voilà tout ce dont vous avez besoin. C'est une enveloppe qui va recevoir l'échantillon. Cet échantillon, c'est un frottis boucane. Il est étiqueté à l'extérieur et à l'intérieur pour confirmer qu'il n'y a pas eu d'échange. L'échantillon est prélevé à l'aide de deux cotons-tiges médicaux qu'on frotte à l'intérieur de la joue. En faisant cela, on récupère des cellules de la membrane qui est à l'intérieur de la bouche. Elles contiennent exactement le même ADN que toutes vos cellules. Donc que l'on fasse une prise de sang ou un frottis de la joue, c'est la même chose. Aux Etats-Unis, ces tests sont en train de transformer la vie de nombreux d'Américains. Nous sommes à Houston, la deuxième ville du Texas. Ici, les cow-boys se font rares, les gratte-ciels géants ont remplacé les ranges. Et le long des autoroutes, on peut voir cette étonnante publicité. Qui est le père ? Numéro gratuit, 800, test ADN. Cette publicité est faite par le laboratoire Identigen. 24h sur 24, des opérateurs y reçoivent les appels et expliquent la marche à suivre. Qu'il y a deux cas de figure. Si on désire une preuve de paternité juridique, par exemple pour obtenir une pension alimentaire, le prélèvement doit se faire dans un laboratoire. Si en revanche, le test n'est destiné qu'à un usage personnel, le kit contenant les cotons-tiges vous est adressé par la poste. Une trentaine de prélèvements arrivent ici chaque jour et ce chiffre s'accroît sans cesse. En 99, Identigen a réalisé 10 000 tests de paternité et le laboratoire espère au moins doubler son activité en l'an 2000. Chaque kit de prélèvement est dépouillé avec précaution. Pour déterminer une paternité, il faut tout d'abord analyser séparément l'ADN de la mère, du père et de l'enfant. Ensuite, comparer ces ADN est presque un jeu d'enfant. Explication. Vous voyez ici les gènes de la mère, là, ceux de l'enfant, et là, ceux du père présumé. Comme vous voyez ici, dans cette région, ce pic correspond à un gène du père, ainsi que ses deux autres. Et comme vous pouvez le voir, on ne les retrouve pas chez l'enfant. Il est donc clair que le père présumé n'est pas le père biologique. Dans cet autre cas, la mère et son enfant ont le même gène, 13-2. L'enfant possède également un gène 14-2, qui correspond au gène 14-2 du père. Donc cela veut dire que le père présumé ne peut être exclu. Pas exclu. Un euphémisme qui signifie en fait que le père présumé a 99,9 chances sur 100 d'être le vrai père de l'enfant. Jason Wilson vient d'apprendre qu'il serait le père d'une petite fille, dont il ignorait jusqu'à l'existence. Persuadé que l'enfant n'est pas le sien, il a réclamé un test de paternité. Il vient aujourd'hui au laboratoire d'identigène pour chercher le résultat. Un résultat qui, en quelques secondes, va peut-être faire basculer sa vie. Le père présumé, Jason Wilson, ne peut pas être exclu comme père de l'enfant Leslie Chambers. La probabilité est de 99,9%. En d'autres termes, cela veut dire qu'au moins 99,9% du reste de la population est exclu. En clair, ça veut dire que vous êtes bien le père de l'enfant. C'est ce que vous attendiez ? Jason accuse le coup, mais il est soulagé d'apprendre la vérité. Ce qui n'est pas toujours le cas des enfants ou des parents qui participent au test. Une étude américaine, réalisée en 1988, a révélé que 5 à 10% des enfants testés ont appris ainsi que leur père n'était pas celui qu'ils croyaient. On imagine les conséquences. Alors, que penser de ces tests ? Mark Rothstein, expert américain en bioéthique, mène des recherches pour répondre à cette question. Une des choses à laquelle les gens ne pensent pas quand ils pratiquent un test de paternité, c'est que ce test va avoir des répercussions sur tous les membres de la famille. Par exemple, nous avons des cas où, pendant des années, un enfant a cru qu'un certain homme était son père. Il l'a aimé comme son père, il s'y est très attaché. Et puis, après un test de paternité, il réalise que cet homme n'est pas son père. Plus d'une fois dans cette situation, l'homme a quitté le foyer et l'enfant s'est retrouvé littéralement orphelin. Des situations douloureuses qui n'empêchent pas les laboratoires de tests génétiques de proliférer aux Etats-Unis. Coût moyen de l'analyse, 3000 francs. Et il n'y a pas que la recherche de paternité. Vous vous souvenez de l'affaire Monique Alevinsky et de sa robe bleue avec une tâche ? Vous avez aussi des doutes sur la fidélité de votre épouse ? Pour un peu plus de 1000 francs, vous pouvez savoir s'il y a des spermatozoïdes sur ces échantillons. Et pour 5000 francs, s'il s'agit des vôtres. Jusqu'ici, ces tests n'étaient pratiqués qu'à la demande de la police. Dorénavant, ils sont directement proposés par les laboratoires sans aucun contrôle. Il est difficile de voir comment nous pourrions encadrer ces tests, car le public risque de nous accuser de paternalisme, va penser qu'on veut l'empêcher de connaître la vérité, etc. Ce qui nous intéresse surtout, c'est que chaque personne testée soit informée et consentante pour un test. Il faut aussi s'assurer que le caractère privé et confidentiel des résultats du test est bien préservé. Pour l'instant, rien ne semble donc freiner la mode des tests génétiques aux Etats-Unis. On attend maintenant les tests sur les embryons, qui permettront de sélectionner le sexe des enfants ou d'éliminer les sensibilités à telle ou telle maladie. Cette fois, c'est sûr, la génétique entre dans nos vies, pour le meilleur ou pour le pire. On entend souvent des propos très alarmistes sur les avancées de la médecine en matière de procréation. Bientôt, nous dit-on, on choisira son bébé sur catalogue, comme dans le film Gattaca. Nous avons voulu savoir ce qu'il était possible de faire dès aujourd'hui en matière de sélection des futurs bébés. Et vous allez voir que tout n'est pas négatif, loin s'en faut. Les bébés à la carte, une enquête de E égale M6. On y va ? Regardez ce couple. Il va choisir sur Internet les caractéristiques génétiques de son futur bébé. Je veux un bébé qui ait les yeux bleus, qui soit généreux et que ce soit un artiste. Ok, on va essayer de voir ça. Pour cela, les parents vont mettre leur pouce sur l'écran qui va scanner l'ADN des futurs parents. Rassurez-vous, ce site n'est qu'un canular, mais il préfigure peut-être ce qui se passera dans quelques années. On ne sait pas aujourd'hui fabriquer un embryon à la carte, sur mesure. C'est-à-dire avec un phénotype bien déterminé, la couleur des yeux, la taille, l'intelligence, la couleur des cheveux. Mais les progrès de la science ces dernières années ont été tellement importants qu'on peut se demander si un jour, effectivement, on ne pourra pas le faire. Et que peut-être, effectivement, il faut déjà y penser. En effet, la science ne permet pas encore de fabriquer l'enfant idéal, mais elle sait d'ores et déjà manipuler la nature. Ainsi, elle parvient à déterminer le sexe des bébés. Aux Etats-Unis et depuis quelques mois en Angleterre, des cliniques privées proposent aux parents de choisir le sexe de leur enfant grâce à la technique du typage de sperme. Il s'agit en fait de trier les spermatozoïdes X, porteurs du caractère féminin, des spermatozoïdes Y, porteurs du caractère masculin. Comment ? En les faisant défiler sous un rayon laser qui va les marquer différemment. Ils passent ensuite entre deux plaques électriques qui séparent les X des Y puis sont récupérées avant réimplantation dans l'utérus de la future maman. Les deux tiers des personnes disent qu'elles ne souhaitent pas qu'une méthode existe dans la matière et les trois quarts disent que de toute façon, ils ne l'utiliseraient pas si elle existait. Quand on les interroge sur leurs préférences, néanmoins, est-ce qu'ils préféraient avoir plutôt des garçons que des filles ? La seule chose qui apparaît à peu près clairement, c'est une certaine préférence pour commencer par un garçon plutôt que par une fille. Autrement dit, si les Français avaient le choix, cela se traduirait par un déséquilibre. Il y aurait plus de garçons que de filles. Si on commence à perturber cet équilibre naturel que nous avons aujourd'hui, qui est respecté aussi bien dans la nature que par les méthodes de fécondation de vitraux, c'est-à-dire qu'on a un nombre de naissances de garçons tout à fait équivalent au nombre de naissances filles, si ce sexe ratio commence à être perturbé pour des raisons de convenance, pour satisfaire les désirs d'un couple, on risque d'exposer la population à des problèmes importants de reproduction. Bien sûr, pas aujourd'hui, mais à venir. Ces problèmes existent déjà dans des pays asiatiques comme l'Inde, la Chine ou Taïwan. Là-bas, contrôle des naissances oblige, le nombre d'enfants est limité et la préférence va toujours aux garçons, considérés comme des soutiens de famille. Dans le cas de la Chine, on pense que c'est de l'ordre de 3% d'excédent de garçons, actuellement par rapport aux filles, qui seraient dus essentiellement à des avortements sélectifs, pratiqués après échographie, voire peut-être à de l'infanticide. 3% ce n'est pas considérable, au point de vue démographique, c'est probablement sans grandes conséquences. Ça représente quand même un déficit de 5 millions de filles à l'échelle de la Chine. Déséquilibre démographique, problème éthique, le choix du sexe modifie l'idée même que l'on se fait des futurs enfants. Choisir le sexe d'un enfant, c'est aussi ne plus considérer l'enfant comme un être humain, avec tout le respect qu'on doit à la nature humaine, à l'homme, avec un grand H, mais devenir l'enfant objet, l'enfant désir de satisfaire un caprice. Comme on va choisir une voiture, on pourra choisir un enfant. Il y a pourtant un cas où le choix du futur enfant paraît légitime. C'est lorsqu'il s'agit d'empêcher la transmission d'une maladie génétique incurable qui condamnerait le futur enfant à coup sûr. C'est pour cela qu'on a mis au point la technique du diagnostic préimplantatoire, le DPI. Il permet d'opérer un véritable tri des embryons au stade où ils ne font que quelques cellules. Cet embryon, obtenu par fécondation in vitro, c'est un bébé potentiel. Je joue un peu avec l'embryon pour essayer d'avoir les cellules que je souhaite. A ce stade, on peut encore en retirer une cellule sans le mettre en danger. L'ADN de cette cellule va donc être analysé pour savoir si l'embryon est porteur ou non de la maladie génétique. Mais si cette technique se révèle extraordinaire pour la prévention des maladies génétiques, attention aux dérives. C'est aussi avec elle que l'on pourrait un jour sélectionner des enfants à volonté. Tout le monde a entendu parler des aliments transgéniques. Dangereux, pas dangereux, pas facile de se faire une idée. D'abord, qu'est-ce qu'un produit transgénique ? Peut-on en acheter en faisant nos courses au supermarché ? Eh bien, surprise, sans le savoir, nous mangeons tous les jours, d'ores et déjà, de la nourriture transgénique. Explication. Octobre 98, des militants de l'association Greenpeace bloquent la récolte d'un agriculteur du Loir-et-Cher. C'est que le maïs qu'il cultive n'est pas tout à fait comme les autres. Il s'agit de maïs transgénique. Depuis quelques années, ces plantes génétiquement modifiées arrivent massivement sur le marché français. D'angéleuses pour les uns, bien utiles pour les autres, ces produits suscitent la controverse. Mais au bout du compte, qu'en pensent les consommateurs ? Je sais que de toute manière, j'en prendrais pas. Il vaut mieux être prudent et ne pas en consommer tant qu'on ne sait pas si ça peut apporter quelque chose de mauvais. Ça m'inquiète parce qu'on connaît pas les effets secondaires. On joue un petit peu à l'apprenti sorcier avec ça encore une fois. Pour moi, il n'y a pas de problème, le maïs j'aime pas. Erreur, car sans le savoir, nous mangeons très souvent les deux principaux aliments transgéniques, le maïs et le soja. En effet, maïs et soja entrent dans la composition de la plupart des produits de consommation courante. Sous forme de farine, d'amidon ou de lécithine de soja. Un émulsifiant présent dans les yaourts, les crèmes-desserts et tous les produits à base de chocolat. Or aujourd'hui, une bonne part du maïs et quasiment tout le soja sont issus de variétés transgéniques. Des variétés qui présentent d'énormes avantages pour l'agriculture. Avant, pour améliorer les performances d'une plante, il fallait procéder à des croisements entre les différentes variétés. Un travail long et hasardeux. Maintenant, pour donner un nouveau caractère à une plante, on lui introduit directement un nouveau gène. Un nouveau gène qui peut venir de n'importe quel organisme vivant. Par exemple, contre la pyrale, un insecte qui dévore le maïs, on a trouvé dans une bactérie du sol un gène insecticide. C'est ce gène qui a été transféré au maïs. Celui-ci contient désormais une protéine qui tue la pyrale. Et voilà comment le maïs normal devient transgénique. Actuellement, il est interdit de cultiver du maïs ou du soja génétiquement modifié en Europe. Mais pas d'en importer. Et d'après Greenpeace, un très grand nombre de produits sont fabriqués avec ces deux plantes transgéniques en provenance du continent américain. Nous contactons les fabricants agroalimentaires d'un certain nombre de produits. Et nous leur demandons s'ils sont en mesure de garantir l'absence d'OGM dans leurs produits. Et donc dans le cas de tous ces produits, ce sont des produits pour lesquels les fabricants ne peuvent pas garantir l'absence d'OGM. Plat préparé, aliments pour bébés, mayonnaise, on trouve du maïs ou du soja dans les deux tiers de nos aliments. Aujourd'hui, la loi oblige les fabricants à indiquer si leurs produits contiennent des plantes génétiquement modifiées. Mais seulement quand il s'agit d'ingrédients comme la farine ou la semoule. S'ils sont présents sous forme d'additifs comme les émulsifiants, ils ne sont pas contraints de le signaler. Alors si l'on veut échapper aux aliments transgéniques, il faut savoir bien lire les étiquettes. Pour acheter des aliments sans OGM, il faut regarder la composition du produit. Par exemple ici, on voit marqué protéines végétales. Et puis avec une mention qui est souvent écrite en très petit caractère, comme sur ce produit, produit à partir de soja génétiquement modifié. Maintenant pour les additifs, pour lesquels il n'y a pas la mention. Sur ce produit par exemple, on va voir sirop de glucose, graisse végétale, lécithine de soja, qui sont autant de dérivés de maïs ou de soja susceptibles de contenir des OGM et ce n'est pas indiqué. Et ce n'est pas tout. La viande mais aussi les oeufs ou le lait, même ces produits sont susceptibles d'en contenir. Car les animaux peuvent avoir été engraissés avec du soja transgénique. Et là, le consommateur n'a aucun moyen de le savoir. Pourtant, il n'est pas très compliqué de retrouver la trace de ce soja. Nous sommes à Strasbourg, au laboratoire de la direction de la répression des faudes. Ici, on vérifie si les aliments contiennent ou pas des ingrédients transgéniques. Pour cela, on extrait l'ADN de l'aliment. C'est ce que contient cette solution. Tous les autres composants ont été éliminés. Ensuite, il suffit de comparer cet ADN avec l'ADN des plantes transgéniques. Ici, il s'agit bien d'un produit contenant un OGM. Les deux bandes à gauche sont semblables à celle de droite. Et cet ADN modifié, on peut le trouver même si le soja ou le maïs ont été utilisés en très faible quantité. Comme simple additif sous forme d'amidon ou de lécithine. On peut donc savoir à chaque étape de la fabrication d'un produit s'il contient ou pas des OGM. C'est ce qu'a choisi de faire ce grand distributeur près de Lille. Dans tous les produits vendus sous sa marque, il a décidé de supprimer les aliments transgéniques. Nous faisons faire des analyses sur la semence, sur le produit transformé comme la farine et sur le produit fini par nos fournisseurs. Nous-mêmes, systématiquement. Mais cette démarche ne concerne que les produits vendus sous la marque du supermarché. Faut-il boycotter tous les autres ? Non, bien sûr. Aucune étude scientifique n'a apporté la preuve d'un quelconque danger de ces aliments transgéniques pour notre santé. Reste que si vous voulez être absolument sûr d'y échapper, il ne faut manger que des fruits et légumes. Ou paradoxalement, du maïs en grains et des pousses de soja. Ni les uns ni les autres ne sont transgéniques. Très régulièrement, de nouvelles espèces animales apparaissent sur notre planète, tandis que d'autres disparaissent. C'est un phénomène naturel que l'homme a malheureusement beaucoup accéléré depuis quelques siècles dans le mauvais sens, en provoquant l'extinction de beaucoup d'espèces. Mais celles-ci sont-elles définitivement éteintes ? Eh bien, peut-être pas. Faire revivre des animaux disparus grâce à la génétique, c'est un des grands défis de la science. EGALM6 a mené l'enquête. On essaie aujourd'hui de faire revivre des espèces complètement disparues. C'est le cas de l'auroque. L'auroque, le bœuf sauvage, l'ancêtre des bovidés actuels, lui aussi a été peint par les hommes de Lascaux. Pendant des siècles, les hommes l'ont massacré, et le dernier auroque est mort en 1650 en Pologne. Pourtant, aujourd'hui, l'auroque revit. Dans cette réserve naturelle de Hollande, 500 auroques vivent en liberté. Le biologiste Kess Moll dirige ce programme depuis son origine il y a 17 ans. Ces animaux n'ont rien à voir avec des vaches domestiques. Ils vivent dans la nature, retrouvant leur mode de vie ancestrale. En hiver, ils sont obligés de manger les buissons pour survivre. Vous voyez, cette herbe, elle est très rase à cette saison. C'est trop court pour les auroques. Donc, ils commencent à manger des buissons et des racines. La plupart des animaux ne pourraient pas survivre avec ce régime. Mais eux, ils le peuvent et ils ont les renforts. Mais comment a-t-on ressuscité l'auroque ? Cet animal a été créé de toutes pièces dans les années 40 en croisant pas moins de 25 races de bovins. De l'highlander écossais au taureau de combat espagnol en passant par la vache camargaise. Le problème est là. Extérieurement, ils ressemblent bien aux bœufs sauvages des fresques de Lascaux. A l'intérieur, rien ne prouve que le patrimoine génétique de ces auroques, nouvelle formule, soit le même que ceux des auroques authentiques. Alors a-t-on vraiment recréé l'espèce disparue ou n'est-ce qu'une nouvelle espèce ? Claude Guintard, professeur à l'école vétérinaire de Nantes, n'a qu'une seule passion, l'auroque. Il est le seul à avoir rédigé une thèse sur cet animal préhistorique. Il a sorti d'un zoo ce spécimen impressionnant âgé de 13 ans. Tiens, tiens, t'en as déjà eu ce matin ? Depuis, il étudie son comportement. Finalement, on a reconstitué l'image de l'animal. C'est-à-dire que cet animal-là, quand vous le regardez, vous voyez qu'il a un cornage impressionnant, tel qu'on le décrit par exemple dans la grotte de Lascaux. Il a une robe qui est fauve, avec un liseré de décoloration qu'on retrouvera toujours. Donc autant de caractères qui sont typiques, qui signent un animal sauvage pour ce qui est des bovins. Alors après, on me dira, il y a par exemple la taille de l'animal. Est-ce que c'est la bonne taille ? Ça, c'est un gros problème parce qu'on décrit par exemple des animaux, d'après les ossements, qui devaient faire jusqu'à 1,80 m, voire 2 m au garrot. Là, vous voyez qu'on a un animal qui fait quoi ? Qui fait 1,50 m, 1,55 m au garrot au maximum. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Auroch, l'ancêtre là, il a vécu pendant 500 000 ans. Sur une aire géographique qui va, en gros, de chez nous, c'est-à-dire la façade Atlantique, jusqu'à l'Asie, en passant par l'Afrique du Nord et au nord du 60e parallèle. Donc, en gros, une aire géographique immense, une période de temps énorme, et il y a des variations très importantes dans le format de l'animal. Mais cet Auroch reconstitué a-t-il des gènes communs avec son ancêtre ? L'homme a-t-il réellement ressuscité l'espèce disparue ? Pour le savoir, il faut comparer le patrimoine génétique des deux animaux. Donc, voilà, je viens de recevoir trois échantillons du Muséum d'histoire naturelle de Genève, qui sont des échantillons d'Auroch, donc de Bosprimigénus, c'est l'ancêtre des bovins. Et ces échantillons vont nous permettre d'essayer d'extraire le patrimoine génétique de l'os. Et a priori, donc, cet animal qui est un Auroch de la collection de références du Muséum d'histoire naturelle, on voit ici un fragment de côte, a 5000 ans. Un des intérêts, bien sûr, c'est de répondre à la question fondamentale, est-on capable à l'heure actuelle de reconstituer une espèce disparue ? Pour y répondre, il faut réaliser une vraie performance scientifique. Extraire de ces fossiles d'Auroch la molécule d'ADN, c'est-à-dire la signature génétique de l'animal. Depuis un an, Claude Guintard a fait analyser une douzaine d'échantillons comme ceci dans ce laboratoire spécialisé. Donc, il y en a trois. Ces dernières années, la science a fait des progrès gigantesques en génétique. Autrement, là, t'as vu, c'est des fragments de côte, hein, donc je sais pas si... Mais la tâche reste difficile. Ces ossements ont plus de 5000 ans. Très friables et tout ça. Bon courage. Allez, au revoir. Alors, c'est très dur, les fossiles. Donc, en fait, d'abord, nous les congelons pour les fragiliser. Ensuite, nous allons les broyer ici. Vous avez un petit fragment d'os concassé. Et puis, des poudres, donc des fossiles déjà broyés qui sont prêts à être extraits. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'ADN dans ces fragments. Je vais vous montrer au niveau informatique ce que ça donne, l'ADN. Voilà. C'est comme un collier de perles. Ici, il y a deux ADN. Ici, ce sont des séquences d'ADN de roc reconstitués. Donc, ici, vous voyez les séquences analysées par l'ordinateur. Donc, le séquençage n'est pas terminé. Nous avons besoin de plus de prélèvements, de plus de fossiles, de plus d'échantillons pour pouvoir séquencer l'ADN de le roc ancien correctement. Impossible encore de comparer les deux animaux. Dans quelques mois, de nouvelles analyses des deux ADN permettront de savoir si les 2500 orocs reconstitués sont très éloignés des animaux préhistoriques. On pourra peut-être ainsi ressusciter celui que nos ancêtres ont peint à Lascaux. Pour faire revivre les animaux disparus, il faut donc retrouver les molécules d'ADN, leur patrimoine génétique, ou tenter de les reconstituer. Comme le retour des dinosaures, même si on n'a jamais retrouvé d'ADN intact vieux de plus de 100 000 ans et que ces géants ont disparu il y a 60 millions d'années. Malgré cet obstacle, les scientifiques sont-ils capables de faire renaître le tyrannosaure de Jurassic Park ? Il y a certainement, si même il y en a, très très peu d'ADN à récupérer dans les squelettes des dinosaures. Et s'il y en a à récupérer, il est dans un tel état de délabrement que je pense qu'il n'est pas lisible. Et puis, si vous voulez faire revivre, par exemple, cette énorme bête-là, une idée funeste, entre parenthèses, si vous voulez faire revivre un tyrannosaure, la cellule qui va donner un embryon de dinosaure, vous allez la mettre dans quoi ? Dans un oiseau. Mais quel oiseau va être assez gros pour nourrir un embryon pareil ? Même l'autruche ne suffira pas, elle ne va pas avoir la taille adéquate. Donc vous voyez que pratiquement, et on vient d'aborder une toute petite partie des problèmes techniques, c'est très difficile, c'est tellement difficile que d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, là, c'est pas possible. C'est un autre géant, le mammouth, qui pourrait bien faire son retour sur Terre. Tout récemment, on a extrait de la glace de Sibérie, Jarkov, un animal entièrement congelé et vieux de 20 000 ans. On va tenter d'y prélever de l'ADN intact et peut-être même du sperme pour inséminer une éléphante. Faire revivre les mammouths, un rêve fou qui a pourtant des chances de se réaliser dans quelques mois. Maintenant que vous en savez plus sur la génétique, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada